Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce lundi 19 octobre 2020. À la une de Réomy Quotidien, le directeur de Suma Assistance révèle qu'à l'aéroport, les gens viennent avec des faux tests ou payent pour passer. Dr. Babakarnian a tenu ses propos sur les ondes de la 97.5 lors de l'émission Crente Orale dont il était l'invité ce samedi. Notre Réomy Quotidien, où le médecin décortique la tendance baissière observée depuis quelques temps au Sénégal, et commente avec un sourire la deuxième place accordée au Sénégal dans une étude sur la riposte de COVID-19 à travers le monde. Dr. Babakarnian se prononce aussi sur l'après-magal, après avoir révélé que beaucoup sont rentrés de tout bas avec une grippe. Et des révélations sur les magouilles qui entourent les tests, Dr. Babakarnian en a beaucoup fait et il est à lire à la page 5 de Réomy Quotidien. À la page 7 de 24 Heures, l'on rapporte les questions écrites d'Ousmane Sonko au gouvernement sur les affaires Terme Sud et la cession de biens appartenant à l'État. Sonko attaque le gouvernement au titre par conséquence au quotidien. Et dans 24 Heures, Abdoumbo déclare à l'endroit de Sonko, je cite, « Les Sénégalais ne s'aventureront jamais à mettre à la tête de ce pays quelqu'un qui a un problème avec la vérité » fin de citation. Le tout nouveau président de l'Assemblée nationale dit aussi ses vérités sur la gouvernance du président Macky Sall, qui est selon lui droit dans ses bottes et travaille à faire émerger ce pays. Macky Sall est cohérent dans sa démarche selon Abdoumbo. Le même Macky Sall occupe la une de l'AS, journal qui revient sur sa rencontre avec ses députés. Je n'aime pas, les Romanimo a déclaré le chef de l'État face au parlementaire, rapporte ce quotidien. C'est l'Odalen Diallo, président de la Guinée. C'est vers cela que nous allons sur un croix à l'IQutidien qui livre les premiers résultats sortis des urnes. Réumi Quutidien semble confirmer effet état de premières tendances favorables à C'est l'Ou, revenant largement sur la présidentielle en Guinée. Vox Populi aussi informe que les premières tendances sont favorables à C'est l'Odalen Diallo et se demandent si nous allons vers un duel entre Kandé et Dalin pour un second tour. En entendant que la réponse d'homme Libération, évoquant les locales au Sénégal, fait focus sur ses 13 ministres maires attendus au tournant. Ou à Grand Place, pendant ce temps, nous plongent dans la guerre à sens unique dans l'ancienne communauté rurale de Sangalka. A mes titres, Djan Diop face aux offensives du ministre Oumar Gueye. Sur l'immigration clandestine à Kébemer, Wakan Place informe que 23 candidats dont un mineur ont été interpellés. Et selon Libération, en l'espace d'un mois, la Gendarmerie nationale sénégalaise a intercepté 405 candidats au Barça. Un chiffre très inquiétant aux yeux de ce quotidien. Plusieurs quotidiens rapportent la réplique du Sénégal à l'EIT sur le supposé taux de chômage élevé dans ce pays. Et dans l'évidence, c'est le directeur de l'emploi qui rétablit la vérité. Pape Modoufal met à nu des données obsolètes de l'Organisation internationale du travail. Et dans Réoumi Quotidien, c'est l'anamo qui démont l'EIT suite à son classement qui place le Sénégal, troisième pays où il y a plus de chômeurs. Et Réoumi rapporte à sa page 6 les chiffres qui démontent le rapport de l'EIT. À cette même page, l'on nous apprend que le directeur général de la Sonacos était en tournée hivernale ce dimanche dans la capitale du Ndiambour en prélude à la campagne arachidière. Et sur place, il a renseigné que la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos, dispose de la somme de 13 milliards de francs CFA pour acheter des crènes. Et dans Sud Quotidien, Fada réclame un quota concernant la campagne de commercialisation arachidière. Ce journal se penche aussi sur le tourisme local au Sénégal et voit un mal de promotion. Dakar Times nous conduit au port de Ndayan et c'est pour nous dire comment Bey a contourné les obstacles. Serine Baïtiam, présentée comme un serine sans masque dans Sousa, se prononce dans ce journal sur son ambition de diriger le PS, la fin de l'intérim d'Aminatam Benjaye, la condamnation du député Aliou Dembouroussou et la posture à adopter en cas de troisième candidature de Makissal. Et dans l'as, les marieurs se dressent comme boucliers d'alune d'oeil suite au flot de critiques sur le ministre des Pêches relativement aux licences accordées aux Chinois. Et dans Sousa, concernant toujours cette affaire de licence de pêche, le collectif des marieurs du Sénégal blanchit le ministre Alune d'oeil et menace. Ce journal signale aussi à sa une une centaine de bus de Dakar d'Emdika à l'arrêt faute de pièces. Le directeur général Omarboun Khatapsila est à Dubaï chez le fournisseur à Choc Leiland. Si on en croit ce quotidien, et le quotidien en libération livre un scandale au bureau de poste de Dakar Étoile où le chef a vidé les caisses pour son marabout. Arrêté en même temps que Sndoy, le marabout lui avait juré qu'il n'irait jamais en prison, rapporte ce quotidien. Le quotidien du Sportstad voit que Sadiou n'a jamais été aussi efficace après avoir marqué quatre buts en quatre matchs en Premier League. Sounoulombe donne la parole à l'ancien ministre Serine Bakenyaï qui se prononce largement sur le CNG de lutte. Sounoulombe signale par ailleurs que la fin du mandat du CNG est prévue le 31 octobre. Voilà pour ce tour des quotidiens du 19 octobre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. COSEC vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada